Musique Dans un état de vétusté depuis Belle-Lurette, le collège Jacopango dans la ronde saumon 9 de Brazzaville, Diri a été revêtu de sa plus belle robe. Des salles de classe réhabilitées et repeintes et électrifiées en mâquiflotte, c'est le nouveau visage de ce collège qui a formé et forme des élites. Ces travaux qui ont concerné spécifiquement 9 salles de classe sont à mettre à l'actif de la dynamique Diri à Venir, pilotée par Francis Sekh Mwangwani, dans l'ambition d'offrir à la jeunesse un cadre propice à l'apprentissage pour les résultats probants. Par ce geste, nous concrétisons notre volonté d'oeuvrer en faveur de l'épanouissement et de l'éducation citoyenne de nos enfants. Si entreprendre la réfection d'une école publique est une compétence de l'État, l'État, quant à lui, est fait d'hommes et de femmes, c'est-à-dire de l'ensemble des citoyens liés par le patriotisme. Oui, mesdames et messieurs, l'école est l'affaire de tous. C'est ici, à l'école, que l'avenir de la nation se construit. Cette conviction que nous partageons tous justifie le fait que nous nous mobilisons aujourd'hui autour du drapeau de notre cher et beau pays. Après deux semaines d'intenses travaux, l'école a été remise aux autorités administratives le 12 octobre dernier, aux grands satisfaits sites des bénéficiaires. Depuis sa création, cet établissement n'a reçu aucun coup de pinceau ni de truiel pour sa réhabilitation. Voilà aujourd'hui, l'association dynamique d'Iri Avenir et Lyon's Club Brazzaville Mboutou sont venues au secours du Cégé Jacopango. En réhabilitant les bâtiments avec une teinte de peinture, en installant l'électricité et un mât. Ces associations ont tout simplement adhéré au projet de société du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, qui met la jeunesse comme plié du développement. Car l'école, c'est la jeunesse, c'est l'avenir, c'est le développement. Le personnel du Cégé Jacopango, au nombre de 44, les élèves, au nombre de 1157, ont promis de mieux faire avec cet embellissement qui est un stimulant. Nous prenons l'engagement de bien conserver ces bâtiments réhabilités. Nous, élèves du Cégé Jacopango, prenons l'engagement de bien l'entretenir et de lever. Mais nous promettons également à tous nos parents que l'embellissement de notre établissement permettra de travailler davantage. Nous remercions cette association et ses alliés pour ce geste d'amour. Dans l'exécution du projet, cette action communautaire a reçu l'action de l'Alliance Club Brazzaville-Ouboutou, qui place l'épanouissement de la jeunesse au cœur de ses nobles missions. Un acte de générosité peut être modeste, personnel, d'importance profonde ou moindre. Mais quand 1,5 million d'hommes et de femmes s'unissent pour servir, ces actes forment une force dynamique pour le bien. Et c'est ça le Lance Club. C'est exactement dans cet esprit que nous avons accompli cette rêve du cœur, en partenariat avec l'association dynamique Géry Avenir. Garder cet établissement dans cet état salubre, c'est le souhait ardent de tous. C'est ainsi que la dynamique Géry Avenir sollicite haut et fort le civisme des élèves, des parents et habitants de ce périmètre urbain. Nous travaillons main dans la main avec le directeur de l'école. Aujourd'hui, c'était la journée où nous lui avons remis l'établissement. Donc maintenant, bien sûr, c'est à nous de nous assurer qu'il n'y a pas des actes de délinquance, etc. Mais c'est lui qui est sur le terrain et c'est lui en premier à qui appartiennent les bâtiments. Et ensuite, nous bénéficions aussi du concours du commissaire de police, qui est là aussi juste à côté, qui patrouille régulièrement au collège. Je pense que certains élèves ont déjà commencé à entendre parler de lui. Et je pense qu'avec cette conjugaison des efforts des uns et des autres, on arrivera à maintenir l'établissement en bon état. Pour permettre aux enfants de mini de renouer avec le chemin de l'école, cet acte philanthropique a été clos par la remise des fournitures scolaires à un échantillon des élèves dont les parents sont dépourvus des moyens adéquats.